... député de l'Université de MN1. Monsieur le Président, le gouvernement ne peut plus nier que ce musulman des scientifiques et ses coupes en sciences minent les réputations internationales du Canada. Et ce n'est pas seulement le MPD qui le dit. Dans une lettre ouverte, une âge collé de 800 chercheurs, prestigieux de 32 pays différents, dénonce l'attitude du gouvernement conservateur envers ses scientifiques. Quand est-ce que le gouvernement conservateur va écouter ces cris d'alarmes et cesser de traiter ces scientifiques comme des ennemis? Monsieur le Président, encore et encore, voici les faits. Nous avons fait les investissements récords dans la science, la technologie et l'innovation. Le Canada se trouve au premier rang du pays G7 pour nos investissements en recherche et le développement dans nos collèges, universités et les autres institutions. Monsieur le Président, c'est pourquoi le gouvernement investit 1,5 milliard de dollars pour la création de fonds Apogee Canada, qui permettent aux écoles postsecondaires de détruire leurs points forts et de la recherche de classe mondiale. C'est parti !